Suite à une procédure judiciaire opposant au tribunal de grande instance de Dolizy, le ministre d'Etat Pierre Mabiala a émiré David Koumba, maître Emmanuel Occo, avocat au barreau de Brazzaville, intervenant pour le compte du ministre, victime des propos diffamatoires et outrageux, est revenu sur le climat qui a prévalu au procès. Pour rétablir la vérité sur ces accusations, qui ont fait grand bruit à Dolizy, le ministre Mabiala avait porté plainte. À partir du moment où la justice est intervenue pour rendre une décision, étant donné que le ministre s'était plaint, donc ce dernier, M. Koumba, émiré David, avait tenu des propos particulièrement infamants, des propos troublants, calomnieux, diffamatoires, et donc attentatoires à la vie privée de notre client. Comme nous sommes dans un état de droit, celui qui se donne trop de liberté à vouloir dénigrer autrui, sans motif, sans preuve, sans justification, pourrait tomber sous le coup de la répression. Pour maître Emmanuel Occo, cette décision rendue le 27 octobre devrait interpeller plus d'un citoyen sur la légèreté des propos tenus. Le message doit être donné, surtout en direction de la jeunesse, car la jeunesse, souvent, lorsqu'on arrive en période électorale, se fait manipuler par les rusées de la politique. Les jeunes gens, ils pensent que cela fait partie de la liberté illimitée qu'ils se donnent. Ils ignorent que ce comportement-là est un comportement sanctionnable. L'accusé Emari-David Koumba a été condamné à payer une amende de 300 000 francs CFA et à la réparation aux dommages et intérêts de 3 millions de francs CFA.